L'Homme qui aimait ma femme Je suis partie, qu'est-ce que j'entendais moi par trahison et qu'est-ce que j'entendais par le fait de tromper ou d'être trompée, de se tromper soi-même, de tromper l'autre et finalement quel était le plus grave entre les deux et par quoi ça passait. Donc avant même la question d'amour qui est quand même une question que je ne suis pas la seule à poser, n'est-ce pas, et à laquelle on n'a pas trouvé de réponse non plus et je ne suis pas la seule à ne pas y répondre. Je pense qu'elle est vraiment le centre, le socle du livre est vraiment sur la trahison. D'ailleurs les deux frères, Alexandre et Yann, sont des amoureux différents. Alexandre est un homme au volage alors que Yann incarne la fiabilité amoureuse et pourtant c'est Alexandre qui sera fidèle à lui-même et Yann qui traduira ses propres idéaux d'une certaine façon. C'est très vrai, c'est très juste et la trajectoire des deux garçons est symétrique et inversée. Yann qui est mon préféré dans le livre, qui est en tout cas le préféré de mon alter ego, donc Alice, qui n'est pas du tout moi mais qui est quand même un peu ma voix de narration, est un garçon extrêmement idéaliste, très intégriste, un peu Ayatollah aussi, il est un peu trop strict dans ses amours, dans ses passions. Et c'est peut-être ça qui va finir par le faire, c'est un piège, c'est un peu comme un piège abscond. Alors que son frère qui prend les choses avec beaucoup plus de, finalement, nonchalance, et parfois même cette nonchalance peut-être coupable, finira par être plus léger, par prendre la vie plus légèrement et finalement par être plus heureux. Est-ce que c'était ça qui me plaisait vraiment ou pas ? Je pense que ça m'a fascinée de voir comme les croisements des chemins peuvent amener des gens complètement à l'inverse de ce qu'ils étaient au départ. C'est un trio amoureux, il y en a eu d'autres dans la littérature, votre livre évoque évidemment Jules et Jim auquel vous faites référence, mais votre trio amoureux, vous, vous ne l'avez pas du tout traité avec légèreté. Leur histoire est tragique et c'est Maria, la femme aimée, qui est un très beau personnage féminin, qui est au centre de la tragédie d'une certaine façon. Est-ce que finalement, Maria ne serait pas un modèle, un nouveau modèle de femme fatale ? Non, pas pour moi, et en tout cas pas quand je l'ai imaginée. Pour moi, c'était quelqu'un qui rassemblait un peu à ma mère. J'ai une mère que j'adore, qui est une fille charmante, enfin que moi j'ai connue comme... Je pense que ma mère a toujours 17 ans, dans ma tête elle a toujours 17 ans. C'est quelqu'un qui m'a appris à écrire, à lire, qui m'a appris à dessiner, à chanter, à jouer de la musique. Elle nous a... nous sommes quatre, quatre enfants, je suis l'aînée. Et c'est comme si à chacun d'entre nous, elle avait donné quelque chose, un rapport avec une forme d'art. Et c'est comme si en fait, elle, elle s'était gardée d'aller dans ses amours, dans ses vraies passions, dans la musique, dans la littérature. Elle nous a donné ça, elle nous a donné ce goût-là. Et j'ai vu Maria comme une femme de sa génération, donc juste avant la mienne, qui avait des grands rêves, qui avait un sentiment de liberté beaucoup plus grand que toutes les femmes avant, parce que dans les années 60-70, beaucoup de choses ont changé, et qui finalement est un peu restée en deçà de ses rêves. Votre roman précédent, Dolce Vita, couvrait la période de 1959 à 1979, une époque particulièrement intense de l'histoire sociale italienne. Dans l'homme qui aimait ma femme, ce sont 40 ans de l'histoire de la vie intellectuelle française qui sont la toile de fond de l'histoire amoureuse et intime de vos personnages. Est-ce que vous aviez l'intention d'écrire une sorte de version française de Dolce Vita ? Non, non, surtout pas. Vraiment pas. En revanche, ce qui me plaît toujours quand j'écris et que j'essaie de faire le plus possible, c'est d'avoir la petite histoire dans la grande histoire, parce que c'est ça qui donne à mon sens, à mes yeux de lectrice, et de lectrice assidue et extrêmement exigeante. C'est ça que j'aime, c'est ça que je recherche dans un livre, c'est cette perspective, c'est cette profondeur qui me permet d'aller non seulement dans l'histoire intime de mes personnages, mais aussi dans le fond, qui est en fait un fond tellement important que ça influe dans leur propre vie. Je veux dire, s'il y a une guerre ou s'il y a une crise ou s'il y a un capitalisme sauvage ou un libéralisme sauvage ou un chômage, ça influera forcément sur la vie des personnages. Les personnages ne sont pas des espèces de Roméo et Juliette débarrassés de toute autre chose qui ne soit pas leur sentiment ou leur passion l'un pour l'autre. C'est vraiment la vie, la société, la culture, ce que vous êtes en train de vivre qui fait ce que vous êtes. Donc sans ça, ça reste trop léger pour moi. Mais sur cette période, ces 40 ans de vie française, ce que vous en avez retenu dans votre livre, c'est surtout la vie intellectuelle de ces 40 ans de vie. Oui, je voulais ça, je voulais trois, je voulais trois à tête. Maria est une fille qui lit beaucoup, qui devient traductrice. Alexandre est un amoureux des livres, il deviendra prof de lettres. Et Yann est très attiré par la philosophie, dont il sera déçu par la suite. J'avais envie de ça, donc oui, c'est vrai que c'est plutôt ces domaines-là que j'ai choisi, non pas d'explorer, mais juste de peindre par toutes petites touches. Parce que sinon, il aurait fallu huit tomes comme la recherche, au moins. Vous êtes aussi une lectrice, quel livre ou auteur souhaitez-vous nous conseiller ? Alors, je suis une lectrice extrêmement volage, c'est-à-dire que j'aime passionnément quelqu'un que je n'aime plus par la suite ou que j'oublie par la suite. Mais là, en ce moment, je suis tombée amoureuse d'un écrivain américain, qui est publié chez Actes Sud et qui, pour moi, est l'un des écrivains les plus intéressants de cette génération, en tout cas, qui s'appelle Perceval Everett et qui a écrit des choses très, très différentes les unes des autres. Certaines, comme blessées, très linéaires, très belles, un peu dans le style, si on veut, de Jim Harrison. D'autres, totalement bizarres, comme Glyph, où on ne comprend pas, il parle d'une histoire, c'est Bart va dîner chez un couple qui a un enfant prodige et l'enfant voit, c'est à travers les yeux de l'enfant qu'on voit ce dîner avec Bart. Et là, un autre livre encore qui s'appelle Je ne suis pas Sidney Poitier, qui me fait rire à toutes les pages et chaque fois, je trouve une facette différente. Quelqu'un qui ne se contente pas d'être ce qu'il a été et ce qu'il a été dans une exigence absolue, mais qui, à chaque fois, va explorer une autre forme, une autre littérature, avec à la fois une intelligence et à la fois une espèce d'ironie d'intelligence qui me fascine parce que j'ai l'impression qu'en France, on se prend tellement au sérieux quand on écrit et puis quand on écrit quelque chose, il faut s'y tenir. C'est comme si, une fois que j'ai écrit la Dolce Vita, je devais écrire la Dolce Vita toute ma vie. Mais non, c'est tellement bon d'aller explorer d'autres domaines, d'autres couleurs, d'autres cieux. Enfin, voilà, c'est ça qui est... Un autre que j'adore, et j'ai vu là, vous l'avez sur vos tables, c'est David Forster Wallace. Et c'est marqué, oui, c'est son dernier livre pour... Oui, c'est quelqu'un qui vient de mourir. Et pour moi, c'était aussi quelqu'un d'extraordinairement vivace et, comment dire, libre. Voilà, c'est un écrivain libre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.